Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour cette première édition de la semaine. Voici les titres de ce lundi 15 juillet. Dernière semaine pour le Tour de France qui s'achève dimanche par un contre-la-montre finale inédit au départ de Monaco. Nous rejoindrons Christophe Paco à Gruy-100 dans l'Aude pour faire le point. Et puis nous vous emmènerons en mer pour une immersion dans les profondeurs de la Méditerranée pour admirer sa beauté avec les plongeurs de l'Académie de la mer. Quand les établissements hôteliers s'engagent pour la protection de l'environnement, le Columbus Monte Carlo multiplie les actions en ce sens, exemple ce soir avec des uniformes éco-responsables. Nous irons rejoindre ensuite Pierre Debas, directeur des Petits Chanteurs de Monaco, au Canada, où le chœur monégasque est actuellement en tournée. Et enfin, c'est un concept qui plaît et qui rythme nos étés dans une ambiance guinguette. Retour ce soir sur l'apéro des Frenchies qui a animé le marché de la condamine le 14 juillet. Mais avant de développer ces titres, son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, a adressé aujourd'hui une dépêche officielle au président des États-Unis, Joe Biden, suite à la tentative d'assassinat contre l'ancien président américain Donald Trump en Pennsylvanie. Le prince souverain précise dans cette dépêche en anglais que la violence politique est absolument inacceptable et n'a pas sa place dans nos sociétés. Il souhaite également un prompt rétablissement à Donald Trump avant d'adresser ses plus sincères condoléances à la famille de la victime qui a perdu la vie samedi. Dans le reste de l'actualité, comme chaque année, l'ambassade de France à Monaco a célébré la fête nationale française sur les terrasses du soleil. L'amitié franco-monégasque se traduit également par le sport. 90 ans donc après le premier contre la montre et 15 ans après avoir accueilli le grand départ du Tour de France. La principauté sera cette fois le théâtre du contre la montre final entre Monaco et Nice. L'épreuve qui déterminera le vainqueur de cette 111e édition aura lieu ce dimanche. Mais il y a encore des étapes dans cette grande boucle avant d'arriver sur la Côte d'Azur. Ce lundi était synonyme de repos pour les coureurs. L'occasion de faire le point avec Christophe Paco qui nous attend du côté de Gruissant. Bonsoir Christophe. Bonsoir Émilie Rousseau. C'est une journée de repos mais est-ce qu'elle est vraiment de tout repos pour les coureurs et leurs équipes Christophe ? Eh non, eh non. Il faut rouler cet impératif après deux semaines à haute intensité. Il faut toujours garder cette énergie pour attaquer la plus dure des semaines. La troisième semaine, la semaine décisive. Décisive parce que c'est tout simplement la dernière semaine de compétition Christophe. Et a priori, sur le papier, sur le dessin voulu par les organisateurs, c'est la plus compliquée, la plus délicate, la plus difficile au-dessus de Monaco. On va monter sur Isola 2000, on va monter sur la Couiole et bien sûr ce dernier contre l'amont de dimanche prochain entre Monaco et Nice. Ce qu'on souhaite tous bien sûr de nos observateurs, décisif. C'est très très long. Il reste cinq étapes dont trois étapes qui peuvent faire vraiment la différence. Si ça bouge, c'est qu'il y aura un jour sans pour Pogacar qui a montré, franchement depuis deux semaines, qu'il était le grand bonhomme après avoir gagné le Giro. Il veut absolument remporter son troisième Tour de France. Vingard en a deux lui aussi de Tour de France. Il y aura donc une différence à l'arrivée à Nice dimanche prochain. Plus de trois minutes, c'est beaucoup. Mais encore, je vous le disais, il y a trois étapes très compliquées, notamment deux énormes en montagne sur Isola 2000 et la Couiole. Une petite défaillance du coureur sloven. Et Vingard, qui est la froideur même, la froideur incarnée, le calculateur, peut très bien venir grappiller. Seul souci pour Vingard cette année, il n'a pas la meilleure équipe à sa côté. Et pour l'instant, le roi soleil domine. Il s'appelle Tadej Pogacar. 3-0-9 d'avance, vous l'avez dit, sur Vingard. Et 5-19 sur l'avenir. Le meilleur jeune du Tour pour l'instant, Remco Evenopoul. Vous qui vivez le Tour, Christophe Paco, dans quel état d'esprit les coureurs cyclistes amorcent cette dernière semaine ? Vous voulez parler de ceux qui sont tout derrière, qui regardent de loin le combat, le duel des deux champions. C'est le souci, c'est qu'on est très fatigué depuis Florence. On a roulé très, très vite. On n'a pas eu beaucoup d'abandon, sauf qu'il y a la Covid qui est arrivée. Et ça, c'est une interrogation. Il y a beaucoup de coureurs qui sont faibles. Et puis devant, il y a une telle moyenne que quand vous êtes sprinter, vous regardez ça de loin, de très loin, et que vous flirtez à la limite du hors-délai. C'est une compétition difficile, c'est la plus belle course au monde de vélo. Tout le monde peut s'illustrer et tout le monde a roule à bloc. Il n'y a plus d'échappées comme avant avec des baroudeurs. Il y a des sprints, bien sûr. On a vu Guirmet s'imposer, le coureur éthréen par trois fois déjà. Et puis on a vu encore, allez, on a revu bien sûr celui qu'on adore tous, c'est Jasper Philipsen, celui qui fait toujours le grand show sur le sprint. Mais pour les baroudeurs, c'est compliqué. Donc les coureurs sont fatigués, usés mentalement par cette domination, archi-domination de deux coureurs qui sont au-dessus du lot, qui sont bien sûr Fogacar et Vingegaard. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, il y a une étape que nous attendons tous. C'est ce contre-na-montre inédit, contre la montre finale, qui partira de Monaco dimanche. Oui, alors sera-t-il décisif ? C'est la question. Il y a quelques années, il y avait un écart, le plus petit écart de 8 secondes entre Lémon et Fignon, mais ça c'est une autre époque en 1989. On arrivait sur les Champs-Elysées avec un contre-na-montre depuis que c'est terminé. On a remis au goût du jour cette arrivée bien particulière. Le problème, c'est que ça monte. De Monaco, ça va monter très très vite. Vous connaissez le chemin, Emilie, par le Mont-des-Mules. On arrive au Col d'Aise, on va basculer. Y aura-t-il une différence à faire ce jour-là ? Y aura-t-il 30 secondes avant le départ ou 3 minutes encore ? Là, il y a la question. Sur le contre-na-montre lui-même, il y a un vrai champion. Il est champion du monde. C'est Rem Koevenpool, je vous en parlais tout à l'heure, le meilleur jeune. C'est un terrain de prédilection. Mais ce qu'on souhaite tous, bien sûr, Emilie, c'est que dimanche, sur Monaco Info, on vive le duel entre Pogacar et Wingard. Ça veut dire, et ça voudra dire, que le Tour n'est pas encore terminé cette semaine. Et oui, on vous retrouve dimanche sur Monaco Info, Christophe Paco pour une édition spéciale consacrée au Tour de France et ce contre-na-montre que nous attendons tous. Merci. Merci à vous. On reste dans le sport avec du basket et Donatas Moteunas qui a prolongé avec le club de la Principauté. Le pivot lituanien s'est engagé pour deux saisons supplémentaires. Lui qui porte le maillot de la Roca Team depuis trois ans déjà. Au centre du projet monégasque, Dimo sera une nouvelle fois un joueur cadre de cet effectif avec l'objectif de gagner l'Euroleague. Et justement, le calendrier de la saison 2024-2025 d'Euroleague a été dévoilé aujourd'hui. Les monégasques débuteront leur aventure européenne le 3 octobre prochain avec la réception de Milan. Puis un second match consécutif à la maison face au Maccabi Tel Aviv. L'intégralité du calendrier est à retrouver sur le site officiel de l'AS Monaco Basket. Un mois également d'endurance équestre et la belle entame de saison du team EFG Monaco. Laura Gramaglia a réalisé trois podiums depuis le début de l'année. La monégasque prépare actuellement le meeting de Juliange qui se déroulera début août en Haute-Loire. La jeune Daria Bourlakova, elle ne cesse de progresser et prépare avec sérieux ses prochaines échéances. Prenons le large à présent avec cette idée d'activité estivale pour vos enfants. La Méditerranée peut être un véritable terrain de jeu passionnant. L'Académie de la mer, imaginée par le champion d'apnée Pierre Frola, propose des stages d'une semaine pour les 8 à 16 ans. Au programme plongée, randonnée palmée ou encore sauvetage aquatique, immersion lors d'une journée à bord dans ce reportage d'Albane Gangembre et Julien Logier. Chaque matin, ces jeunes pirates prennent le large vers de nouvelles aventures. Randonnée palmée, plongée avec bouteille, atelier matelot, sauvetage, des activités en pleine mer sous forme de croisière. Ce signe-là veut dire quoi ? Pour faire quoi ? Pourquoi je pince le nez et je souffle dans mon nez ? Pour équilibrer mes oreilles. Ça marche, mais vous savez qu'on a ces deux petits exercices en fin de plongée. Vidage de masque, j'apprends à enlever l'eau du masque et être capable d'enlever mon détendeur et de le remettre. Un lâcher reprise d'embout. On est bon Constantin ? C'est bon ma puce Daria ? Daria, t'es la première à plonger. J'aime bien aller plus au fond de l'eau. On apprend ce qu'il y a sur la bouteille et après on met nos palmes, notre masque et après on saute dans l'eau. J'adore aller sous l'eau avec les bouteilles. On voit des poulpes, des poissons. On voit des plantes extraordinaires, des barracudas. On a appris à utiliser les bouteilles et les gestes. Comme ça, ça veut dire ok, ça, ça veut dire ça, ça ne va pas. Nous, nous sommes des humains qui habitons sur terre mais on peut aussi découvrir d'autres milieux naturels par exemple comme l'eau, l'océan, la Méditerranée et on peut découvrir l'habitat naturel des poissons. Qu'est-ce qu'on a en Alcéran ? Derrière cet aspect ludique, les enfants sont sensibilisés à la protection de l'environnement. Ils prêtent tous un petit serment, donc c'est vrai qu'ils deviennent des pirates. Donc ils font allégeance à dames nature pour protéger l'environnement, trier les déchets, économiser l'eau douce. On fait partie d'une équipe, c'est un peu les mousques-mères en fait, ici, un pour tous et tous pour un. Ça c'est très très important. Et je pense aussi, ce qu'il faut rappeler à ces enfants, c'est que quoi qu'ils fassent, ils doivent être fiers d'eux. Quelle que soit la réussite, qu'on réussisse son diplôme de plongée, qu'on réussisse à nager vite, qu'on réussisse à descendre au fond de la mer. Ce qui est vraiment important, c'est de leur donner goût à avoir cette fierté en eux-mêmes, cette auto-suffisance qui est très très importante parce qu'elle leur permettra de devenir des adultes accomplis plus tard. Et justement, pour les plus âgés, ce stage permet de passer une certification de plongée. Alors, si vous avez l'envie d'explorer les fonds marins, rendez-vous à la plage du Larvoto pour lever l'encre vers les abysses. Et la protection de l'environnement est un enjeu qui nous concerne tous. Les établissements hôteliers de la Principauté s'engagent également dans cette démarche citoyenne. Depuis plusieurs années, l'hôtel Columbus Monte Carlo est un modèle de tourisme éco-responsable. Exemple ce soir avec les uniformes du personnel confectionné à partir de plastique recyclé. Le reportage d'Emilie Flamin et Camille Caloni. Tout a commencé par cette robe que portent les gouvernantes depuis l'année dernière. Un tissu fabriqué à partir de filets de pêche qui misent sur l'écologie, mais aussi le confort. On est très à l'aise dedans. Quand on fait des mouvements pour les gouvernantes, quand on se baisse pour tirer des lits ou quoi que ce soit, c'est très confortable. Et même les manches longues, pour l'été, ce n'est pas du tout chaud. Il y a deux ans, la collaboration commence entre la marque azuréenne Nolidju et l'hôtel. Pour nous, c'était quelque chose de logique dans les démarches qu'on a actuellement en place dans l'hôtel. Il y a beaucoup d'éléments qu'on fait, ce que beaucoup d'hôtels font aujourd'hui. Donc l'aspect distributeur dans les salles de bain, l'alimentation, le tri. Mais en effet, tout établissement hôtelier a une utilisation d'uniformes assez importante. La durée de vie d'à peu près de 18 mois à 2 ans par rapport à l'usage des uns et des autres. Une nouveauté pour les voituriers, les bagagistes et les réceptionnistes de l'hôtel qui viennent tout juste de tester leur nouvelle tenue. C'est agréable à porter, la jupe n'est pas trop courte et puis vu qu'elle le short, je trouve que ça fait tout. J'aime bien la chemise aussi, elle est légère. Je sais que j'avais chaud dans l'autre chemise et là, moi je préfère. D'ici la fin de l'année, les 120 employés de l'hôtel porteront ces uniformes écologiques. C'est une tradition chaque année, les petits chanteurs de Monaco entament une tournée estivale à l'étranger. Et depuis début juillet, le chœur est au Canada pour plusieurs représentations dans des lieux prestigieux. Théo Schumer a pu interroger le directeur des petits chanteurs de Monaco, Pierre Debas, à l'occasion d'un duplex réalisé depuis Montréal. Bonsoir Pierre Debas. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Les petits chanteurs de Monaco existent sous cette dénomination depuis 1974. Cela fait déjà 50 ans que le chœur fait rayonner Monaco à travers le monde. Avec tant d'événements au compteur, qu'est-ce qui fait aujourd'hui encore le succès et la longévité de la chorale ? Écoutez, je crois que c'est sa manière d'être. Tout simplement, on pourrait dire presque que depuis 50 ans, rien n'a changé dans le fonctionnement des petits chanteurs. Et c'est cette longévité, ce mode de fonctionnement immuable qui fidélise et qui est institutionnel en fait. Et je me retrouve là en tournée de concert au Canada comme j'étais avec eux il y a 17 ans, 25 ans ou 30 ans. J'ai l'impression de revivre progressivement le même type d'aventure. Alors, vous avez visité déjà plus de 40 pays. Vous êtes cette fois au Canada, à Montréal, si c'est bien ça, si je ne me trompe pas. Absolument. Quel est votre programme ? Alors, nous sommes à peu près en milieu de tournée puisque nous avons commencé il y a une dizaine de jours à Niagara par un concert dans le cadre du Festival de musique de Niagara. Ensuite, nous avons été à Toronto avec un gros concert à l'Université Saint-Michaël qui est très prestigieuse ici à Toronto. Là, nous sommes exactement au moment où je vous parle, c'est le matin pour nous, nous sommes à Mont-Tremblant entre Toronto et Montréal. Et puis après, nous poursuivrons avec Québec, la Malbaie et jusqu'à Saguenay dans le Nord. Tout un programme. Alors donc, vous accompagnez 25 petits chanteurs, donc de 9 à 16 ans dans ce beau périple. Quels sont leurs profils ? Qu'est-ce qui les distingue les uns des autres et qu'est-ce qui les rassemble finalement ? On pourrait dire, selon la formule chère à Platon, l'unité dans la diversité. Chacun d'eux, sa personnalité, ils sont tous très différents. Et en même temps, il y a une très belle cohésion entre l'amour de la musique, l'amour de l'amitié, des moments vécus, de partage. Qu'ils aient 9 ans, 10 ans ou 16 ans, il y a une parfaite cohésion entre eux, qu'ils soient dans leur vie de découverte. Ils ont visité beaucoup de musées, les chutes du Niagara. Enfin voilà, je leur fais faire toujours, c'est très important qu'ils découvrent vraiment les pays. Et en même temps, dès qu'ils sont sur scène, on sent cette cohésion totale entre eux. Le prince Régné III disait d'ailleurs que les jeunes choristes étaient ses jeunes ambassadeurs chantants, car leur talent permettait aussi de faire rayonner la culture monégasque à travers le monde. Est-ce que vous diriez que la mission est réussie aujourd'hui, globalement ? Je pense, c'est vrai que le prince Régné honoré, et j'ai beaucoup de témoignages de lettres de sa part, où il terminait souvent par une petite formule manuscrite en parlant de ses petits ambassadeurs chantants. C'était très joli d'ailleurs. Et le prince Albert II donne aux petits chanteurs qui sont sous son haut patronage le même soutien, le même intérêt à leur action. Ils sont très, très, très attachés. Ils ont l'honneur de porter sur leur tenue de concert les armoiries de la famille Grimaldi. Et ils sont très, très, très attachés à leur famille souveraine. Et oui, c'est une jolie mission qui leur est octroyée et qui donne de Monaco un visage parfois un peu insolite, un peu différent, que nous servons avec passion. Pierre Debas, vous dirigez la chorale et accompagnez les petits chanteurs au piano. Qu'est-ce que vous interprétez ? Alors, ils ont un programme essentiellement de musique religieuse qui va de Forêt, Gounod, Mendelssohn, notamment pour les grands compositeurs, Bach, bien sûr, et aussi quelques chansons françaises. Et en cette année du cinquantière anniversaire des petits chanteurs de Monaco, nous continuons à donner, comme nous l'avons fait l'an dernier pour les concerts aux États-Unis du centenaire de la naissance du prince Régnier, nous continuons à donner comme un petit message pour lui, le Campanile de Saint-Nicolas, ce chant traditionnel de Monaco auquel le prince était très attaché. Et comment se tient, si j'ose dire, une chorale de cette ampleur entre les répétitions, les trajets, l'organisation des concerts, les décalages horaires ? J'imagine que ça ne doit pas être une mince affaire. Non, non, ça c'est sûr. Il faut les préparer, il faut toujours attendre deux, trois jours avant le premier concert qu'ils soient bien stabilisés, parce qu'un concert est un effort physique important. Alors là, à Niagara, ils ont profité des chutes, de tout ce qu'il y a à voir là-bas. Mais là, on a attaqué un petit peu plus tôt. Au bout du deuxième jour, ils ont donné leur premier concert qui s'est très, très bien passé. D'ailleurs, j'ai la chance cette année d'avoir une troupe de très bons niveaux artistiques avec une très belle stabilité. Et c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup de travail d'organisation. Ce sont des tournées de concert de trois semaines. Il y a beaucoup de logistique derrière. Avec le soutien de l'ambassade de Monaco aux États-Unis et au Canada et nos consulats généraux de Monaco à Toronto et à Montréal, tout ça se met en place et s'emboîte parfaitement bien. Et alors, après cette tournée, qu'est-ce qui attend les petits chanteurs de Monaco ? Un bon mois d'août de pause. Je les retrouverai à la rentrée de septembre où ils travailleront tout de suite pour préparer la fête nationale le 19 novembre. Et puis, ils devront partir en Tunisie où ils sont à nouveau engagés pour deux concerts à Tunis et à Mamet où nous étions au mois de mai. Pierre Debas, maître de chapelle du Palais-Princier de la cathédrale de Monaco et directeur des petits chanteurs de Monaco, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de la tournée du Chœur au Canada qui se poursuit donc jusqu'au 23 juillet. Merci à vous. Mille merci à vous. Merci, au revoir. Nous vous parlions en début de journal des célébrations du 14 juillet. La fête était également au rendez-vous pour célébrer cette date du côté du marché de la Condamine. 900 personnes se sont retrouvées autour d'un concept qui séduit de plus en plus sur la région. Il s'agit de l'apéro des Frenchies. Sarah Inkari et Hugo Comaza étaient sur place, regardez. La principauté était bleu-blanc-rouge hier. A l'occasion de la fête nationale française, la mairie de Monaco a invité l'apéro des Frenchies, un concept itinérant dont le succès accroît au fil des éditions. C'est une réunion de gens conviviales. On vient pour faire la fête, on vient pour s'amuser sans pression. On a une très belle clientèle ce soir avec beaucoup de monégas, de résidents et aussi de gens des alentours, beau soleil, menton, cap d'ail, etc. On vient, on prend un petit apéro, on déguste quelques barbages, on boit un petit verre de vin et ensuite on fait la fête. Au programme de cette fête, de la danse bien sûr, un blind test sur des chansons françaises et des parties de pétanque. Il n'en fallait pas plus pour convaincre les bons vivants de tous âges à faire le déplacement. C'est ma première soirée Frenchie, mais c'est génial. Je conseille à tout le monde, venez, on s'éclasse. J'avais déjà participé à Nice et j'avais adoré. Alors du coup je me suis dit pourquoi pas tenter à Monaco et je ne suis pas déçu. J'aime beaucoup parce que c'est toutes les musiques qu'on connaît tous. Donc là on est avec une bande d'amis. D'ailleurs ils sont en train de faire la queue derrière. On connaît toutes les musiques et donc c'est hyper agréable, hyper sympa, c'est bonne ambiance. La bouffe est super, donc c'est super, on passe tous à un très bon moment. Si l'apéro des Frenchie est déjà passé par plusieurs communes de la Côte d'Azur comme Nice, Saint-Jean-Cape-Ferrat ou encore Cannes, ce n'est pas la première fois qu'il est organisé en principauté, ni même la dernière. On a fait une très belle saison au Méridien. Si je passe à Monaco, l'hôtel, au Larvoto, d'ailleurs on les remercie. Et on peut vous annoncer qu'on sera de retour le 26 septembre au Méridien-Bichalza à Monaco pour l'hiver. On reprend nos quartiers d'hiver et on a d'autres projets sur Monaco qui vont arriver. Mais on vous en dira plus, peut-être si vous êtes sages. Sans attendre septembre, sachez que le prochain apéro sera organisé à Nice le 2 août prochain. Pour certains, il n'y a pas de doute, le rendez-vous est déjà pris. Voilà pour cette ambiance guinguette à l'occasion du 14 juillet, suite de notre série de reportages à présent consacrés aux tables tendances de l'été. Direction ce soir l'hôtel de Paris pour découvrir le restaurant M-Sherif et la carte élaborée par sa chef exécutif Yasmina Hayek. Le reportage d'Alexandra Pagny sur des images de Lionel Bernardi et Olivier Bonello. Déguster une cuisine généreuse, authentique et raffinée, fidèle à la culture libanaise, c'est ce que propose M-Sherif depuis trois saisons maintenant au sein de l'hôtel de Paris. A l'origine de ce concept en 2011, la chef Mireille Hayek. Mais à Monaco, c'est sa fille aux commandes. Elle est responsable du développement du restaurant à l'international. Je suis très heureuse de continuer cette vocation que ma mère a déjà commencé et d'exporter ma culture à travers le monde de manière authentique et raffinée. Mis à part la terrasse qui est vraiment magnifique avec une vue très surprenante sur le port et sur le beau bâtiment de l'hôtel de Paris, il y a sûrement un service qui vient avec toute une expérience qui est très familiale, généreuse et chaleureuse qu'on propose aussi. Donc M-Sherif, c'est une expérience aussi qui traverse le monde avec des valeurs qui traversent le monde aussi. L'un des succès du restaurant M-Sherif réside bien entendu dans ses plats fétiches frais et gourmands. Cette année, on a fait quelques nouveaux plats par exemple. Pour commencer, on a un plat à base de fromage, de pâtes et de fromage, qui est très gourmand, qui s'appelle la beje djebne. Donc voilà, c'est un mélange de fromage libanais avec olives, aimantes. C'est bien pour commencer le repas. Et puis après, un plat qui était classique, qu'on avait conçu depuis trois ans déjà pour Monaco et puis qui a évolué avec les saisons, et la friquée. Donc c'est des graines de blé fumée avec des légumes de saison en ce moment. Donc on a des petits pois, des fèves, artichauts, des petites giroles qu'on s'est avec une belle salle d'agneau. Donc voilà, et un petit jus à la menthe. M-Sherif, c'est plus d'une vingtaine de restaurants à travers le monde. Mais l'adresse monégasque a un atout indéniable, sa vue remarquable sur la principauté et la Méditerranée. Et puisque l'on parle gastronomie, sachez que deux chefs sont à l'honneur. Cette semaine, dans Monaco Info, le podcast, les chefs multi-étoilés Yannick Alenaud et Sébastien Sanjou, qui partagent leur amour pour les bonnes saveurs et l'authentique dans leurs assiettes, se sont confiés au micro de Genevieve Bertie. Leurs confessions sont à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. Place à présent à vos prévisions météo. Bonsoir Alban Gengendre. Quelle est la tendance pour la journée de mardi, Alban ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Le beau temps se poursuit demain et toute la semaine en principauté. Grand soleil et grand ciel bleu sont attendus toute la journée. Les températures iront de 23 degrés au matin à 28 degrés au plus fort l'après-midi. Pensez à vous protéger, c'est important. Et en ce mardi 16 juillet, une pensée au Carmel. Merci Alban. Et on espère que le beau temps se confirmera dimanche pour la dernière étape du Tour de France, dont le départ se fera à Monaco. La principauté qui s'habille d'ailleurs aux couleurs de la grande boucle, comme a pu le constater notre photographe Stéphane Dana. Excellente soirée à tous et à demain, 19h, pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501